allez c'est parti pour un petit essai d'un vélo vraiment au top le Santa Cruz Nomade CC et dans sa quatrième version donc c'est déjà le modèle je crois qu'il est de 2018 c'est les modèles déjà avec la géométrie moderne avec l'amortisseur en bas hérité du vélo de descente le V10 le Santa Cruz donc déjà ce qu'on peut dire c'est que pour un vélo typé freeride gros enduro voire bike park c'est que c'est un vélo qui pédale vraiment mais super bien je crois que c'est la première fois que je teste un vélo qui perd gros enduro dh qui pédale aussi bien il n'y a pas de blocage de suspension là à l'arrière il ya un fox dhx2 à ressort il ya juste un petit durcissement de la compression pour limiter un peu le pompage mais avec le système de pivot virtuel de Santa Cruz c'est vraiment assez incroyable tant qu'on bouge pas trop son cul sur le vélo et qu'on force vraiment bien avec les jambes il ya vraiment zéro pompage même si je libère l'amortisseur et que je le mets pas en position lente le vélo ne pompe quasiment pas quand on est assis et alors ça c'est vraiment bluffant donc là on est sur une une série un peu spéciale parce que c'était le vélo du team syndicate donc le team Santa Cruz en 2018 on voit un peu les couleurs spécifiques avec la couleur du cadre couleur carbone le cadre est pas peint donc ça je sais pas si tu peux l'avoir dans le commerce je crois que c'est spécifique au team sinon devant ben Fox 36 de Kashima en 170 le dhx2 factory aussi en 170 à l'arrière il ya vraiment des super roues là c'est les MV M70 carbone donc c'est des roues hyper léger faille légère pardon les freins bon bah c'est toujours mais hop ça c'est un truc qui changera pas alors c'est vraiment allégeux donc tout temps que saut c'est un vélo qui est vraiment mais hyper léger donc là avec le ressort l'amortisseur à ressort je crois qu'il est aux alentours des 14 14,2 kg repesés avec les pédales ce qui est vraiment très léger pour un vélo de de ce gabarit là et avec un amortisseur à air le poids du vélo descend en dessous des 13 kg on est aux alentours des 13 12 8 donc plutôt 13 avec les pédales ce qui est vraiment hallucinant en termes de poids pour un vélo typé freeride avec 170 de débattement alors par contre un petit conseil pour ceux qui achèterait des vélos d'oca surtout avec les fourche fox des vélos qui ont un peu roulé qui ont un peu fait de la compète c'est de vérifier votre pivot c'est vraiment j'ai vraiment pas fait gaffe et alors quand on le matraite un peu on entend bien le craquement voilà là ça craque fort donc ça c'est mon pivot qui est un léger jeu c'est pas du tout il m'a failli un petit temps pour comprendre au début je pensais que c'était le jeu de direction après je pensais que c'était la cartouche de la suspension parce que quand j'ai acheté le vélo avait été révisé par soi-disant un professionnel mais qui n'est pas vraiment un professionnel et en fait j'avais une petite fuite d'huile et quand j'ai sorti la cartouche pour voir d'où venait la fuite d'huile bah en fait toute la partie rebond de la cartouche c'était dévissé dans la cartouche donc avec les cams au fond des rondelles des donc là j'ai tout remonté la cartouche moi j'ai un peu l'habitude j'ai les outils qu'il faut avec les mordous et tout donc j'ai remonté la cartouche mais ça c'est des trucs quand même quand on achète des vélos d'occasion on voit pas spécialement mais bien vérifier vous dévissez les bouchons de réglage et vous regardez pas s'il y avait des petites fuites d'huile ou des petits détails comme ça qu'on voit pas forcément quand on essaie le vélo mais donc pour en revenir au pivot ça c'est un truc qu'il faut vraiment essayer vous allez acheter un vélo vous le brusquez un peu comme ça craque là on entend bien des moments que ça claque on freine on voit bien que le pivot il bouge un peu donc là je pense pas qu'il y ait vraiment de problème mais c'est un peu flippant parce que s'il se dessolait que d'Arys tu peux avoir la roue qui part à droite ou à gauche indépendamment de ton guidon et ça ça peut causer une gamelle assez grosse donc je pense que là je vais pas avoir le choix va falloir que je vais voir avec Fox mais je pense qu'il faudra changer le tout le T supérieur du coup avec le pivot alors d'origine sur le vélo il y avait un cintre carbone un joystick donc ça c'est un petit gain de poids d'une centaine de grammes quand même d'un cintre à un autre enfin d'un cintre alu cintre carbone donc c'est vrai que quand on est en compète c'est pas négligeable mais pour les amateurs comme moi quand j'ai testé le vélo c'est pas la première fois que j'ai ressenti les cintres carbone ça ça diffuse quand même vachement les vibrations du vélo dans les doigts et c'est quand même beaucoup moins confortable qu'un cintre alu donc j'ai remis un cintre alu à mon niveau je m'en fous des 100 grammes je préfère clairement avoir un peu de confort surtout quand on roule un peu un peu ferme et qu'on a pas mal de vibrations surtout nous en Ardèche il y a beaucoup de caillasses donc cintre alu c'est bien mieux à mon ressenti alors comme c'est un vélo de 2018 au niveau de la transmission donc c'est du mono plateau sram tout en que saut mais par contre à l'époque il y avait pas encore trop les cassettes en 50 ou 52 donc là je suis en 10,42 derrière c'est vrai que c'est un peu court quand t'as pas une grande forme physique comme moi ça tire vite dans les guiboles mais du coup j'ai posé un plateau de 30 à l'avant au lieu du plateau de 32 et franchement ça va vraiment super bien c'est un rapport que je trouve presque plus naturel avec le plateau de 30 devant j'ai les jambes qui moulinent je sais pas je sens une différence même à un rapport où je force quasiment équivalent que quand j'avais le 32 je sais pas je sens que c'est un peu plus fluide et un peu plus naturel par rapport à mon rythme de pédalage et à ma forme là on voit ça monte bien je suis quand même en train de bien forcer sur les pédales j'ai bien le poids de mon cul sur la selle et quand on regarde l'amortisseur il bouge quasiment pas même si je me mets en danseuse ça pompe déjà un peu plus mais franchement pour un vélo de ce débattement là sans blocage ça pompe vraiment pas beaucoup assis le mouvement est quasiment infime c'est vraiment surprenant quoi et très 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 agréable alors en ce qui concerne le réglage des suspensions donc j'ai pour commencer parce que là je fais un réglage de base quand tu connais pas le vélo par rapport un peu à mes terrains un peu caillouteux donc j'ai les mêmes réglages à l'avant et à l'arrière sur la morteau à savoir haute et basse vitesse que ce soit en rebond ou en compression et pour commencer j'ai à peu près fait les mêmes réglages à l'avant et à l'arrière à savoir donc vu que moi quand même c'est de l'enduro bien cassant j'ai 30% de sag c'est un pourcentage que j'aime bien 25 après c'est un peu raide 30 c'est top ça colle bien au sol quand tu as beaucoup de caillasses ensuite au niveau des rebonds donc que ce soit devant ou derrière donc sur les low speed compression donc ça c'est ce qui se passe sur le bas de la fourche donc sur les petits chocs les petites caillasses donc là j'ai fermé mon on va plutôt partir du réglage complètement fermé donc au plus lent et donc pour les les basses vitesses j'ai ouvert de moitié plus moins un clic donc j'ai ouvert un petit peu moins de la moitié donc ça c'est quelque chose qu'après je profite au fur et à mesure par rapport à la nervosité du vélo si je suis un peu éjecté sur les ça va pas éjecter mais plutôt les sur les vibrations que tu ressens dans le poignet et sur les petits chocs si tu as tendance à avoir la roue avant qui flotte un peu parce qu'elle rebondit un peu trop donc avec les rebonds à moitié sur les basses vitesses tu as un vélo qui reste dynamique malgré tout donc il peut popper un peu dans les virages relevés ou pour avoir un vélo assez vif par contre c'est vrai dans la caillasse quand c'est bien cassant avec une fermeture à moitié mais parfois c'est assez désagréable dans les poignets dans les doigts beaucoup de vibrations donc ça après tu refermes d'un ou deux clics en plus et normalement ça disparaît après si tu veux garder un vélo qui pop quand même bien réactif et que tu veux limiter les vibrations que tu as dans les doigts après tu joues avec la compression basse vitesse donc pareil ce qui se passe en bas de la fourche et tu la fermes un peu pour ralentir aussi tes mouvements de fourche ça te permet quand même de garder une détente un peu plus réactive et de limiter les mouvements dans la compression et donc avec ça tu peux compenser un peu la vibration aussi que tu as dans les doigts en plus un peu de la plongée et de ton assiette et ça te permet de garder un vélo bien réactif sinon après si tu aimes bien rouler avec les compressions basse vitesse complètement ouverte pour avoir beaucoup de comment dire un peu plus de confort parce que ta fourche va s'enfoncer un peu mieux là tu seras obligé du coude pour pas voir les vibrations dans les doigts de fermer un peu plus ton rebond basse vitesse mais du coup tu auras un vélo un peu plus plateau et un peu moins réactif après en ce qui concerne les réglages haute vitesse donc là c'est ce qui se passe en haut de la fourche donc sur les gros freinages sur les réceptions de saut ou les grosses marches ou les gros trous donc là je suis ouvert donc toujours partir de fermer à fond je suis ouvert d'un quart donc là j'ai des rebonds assez fermés ça c'est vraiment pour sur les grosses compressions sur les sauts ou sur les appels de saut pas être expulsé par la fourche ou par l'amortisseur parce que donc j'ai les mêmes réglages avant arrière fourche amortisseur à peu près donc rebond assez assez fermé et compression haute vitesse à moitié pour commencer donc ça c'est surtout pour la plongée de la fourche au freinage si tu vois que tu consommes trop de débattement au freinage ou sur les grosses marches succession de grosses marches et ben tu fermes un peu la compression des hautes vitesses parce que sinon si tu joues que sur le rebond tu vas te retrouver avec une fourche vraiment extrêmement fermée très lente donc forcément sur les trous des pertes aussi de l'avant parce que ton pneu va perdre le contact sur les enchaînements de trous donc c'est bien toujours quand on fait un réglage que ce soit l'avant ou l'arrière de jouer avec les deux c'est à dire rebond et compression et de monter crescendo c'est à dire si tu ouvres un petit peu plus tes rebonds parce que ton vélo est trop à tôt et que tu veux un vélo un peu plus nerveux ben tu fermes un peu tes compressions pour limiter les vibrations et garder un peu de confort bon ça va pas être un gros test je vais pas rouler bien vite parce que j'ai pris une grosse chute une dizaine de jours aux deux alpes là je me suis abîmé tout le côté droit donc là j'ai toujours épaule poignet et surtout les côtes qui sont très douloureuses donc là il faut surtout pas que je retombe sinon ça va tout casser c'est juste pour avoir un premier ressenti sur le vélo parce que j'ai trop envie de rouler avec le choix blessé donc on va faire ça soft vous attendez pas de la performance les pédales auto clips j'ai encore du mal à éclipser ces pédales c'est chiant allez c'est parti on va rouler souple pas trop violent pour pas se faire mal aux côtes déjà c'est vraiment agréable de retrouver un amortisseur à ressort pour l'enduro ça faisait un moment où je roulais avec de l'air moi j'aime vraiment le ressenti des amortisseurs à ressort le vélo est vraiment super stable en descente c'est incroyable j'espère que mon pivot de four je vais pas me lâcher aujourd'hui il faut quand même que je le change parce que ça fait un peu flipper de se dire qu'on peut se désolidariser même si là c'est juste un petit mouvement il y a juste un petit traitement bon en tout cas dans la caillasse pourtant là je roule pas vite donc ça devrait taper surtout on roule vite dans la caillasse sinon ça tape j'ai déjà mal aux côtes et le vélo il bouge pas donc là le réglage de départ est pas mal j'ai sur les côtes dispensées sur les cotressions basse vitesse il faudrait que je ralentisse encore d'un ou deux petites la fourche à moitié c'est un peu limite je sens une petite nervosité un peu trop importante pour la caillasse dans le bas de la fourche ça serait un réglage à moitié idéal pour les parties un peu plus roulantes comme celui là et dès qu'il y a un peu de la caillasse je pense que quand on est à moitié sur le rebond basse vitesse il faut rajouter au moins trois clics voilà je me déconcentre je roule vraiment comme un vieux mais j'ai pas envie de prendre de risques j'ai pas envie de m'accentuer les douleurs c'est vraiment pas mal c'est un rail le vélo l'avantage des pédales à double shot c'est que tu peux clipser d'un côté et pas de l'autre et ça ça rend pas mal parce que là il y a un petit passage technique sur la marche prédition d'accord ah bah voilà donc cette potence j'avais déjà remarqué qu'elle serrait pas très bien le guidon donc je sais pas ce que c'est comme marque là est-ce que c'est une joystick aussi et là j'ai pris une toute petite chute pourtant je suis serré à 5,5 newton et j'ai la potence qui tourne donc ça ça va dégager parce que là c'est quand même pas normal que la potence tourne aussi vite à moins que ce soit mon pivot quand même pas non non c'est bien la potence putain j'ai flippé sur le moment je me suis dit putain super flippant ça ah bah j'ai bien fait de pas trop faire de bourrin de toute façon j'aurais le guidon qui aurait tourné ok je sors le pied, je fais la fiote ah putain, ben voilà pourquoi je fais la fiote la potence qui se desserre juste à la main c'est flippant non mais sérieux, c'est quoi ces matos de merde en plus ça doit flouter une blinde, une potence comme ça et à moins ça, comme ça ne tient pas pourtant j'ai changé les vis je pensais que c'était les vis qui étaient bouffées, qui ne serraient pas assez rien à voir c'est juste de la merde bon hormis mon pivot qui craque un peu tu te demandes s'il ne va pas presser dans les doigts cette potence vraiment pourrie qui fait qu'elle tourne tout seule malgré que tu la serres au couple c'est vraiment un super vélo super stable il pédale mais incroyablement bien incroyablement léger pour un vélo petit barfard qui est le gros enduro alors ça quand même c'est pas rassurant une potence pourrie comme ça bon en tout cas Santa Cruz Nomade CC dans sa quatrième version parce que là il est en 27.5 du coup les nouveaux après c'est à peu près la même géométrie de 4 sauf que on a étudié pour le 29 voire le mulet alors vraiment c'est vraiment un vélo incroyablement polyvalent je vais dire qui pédale super bien qui descend comme un DH ou un gros enduro on peut aller en bike park avec avec ses 170 de débattement et il est vraiment super léger donc vraiment très très bon vélo hormis quelques petits déconvenus liés à l'occasion mais bon ça fait partie parfois du jeu quand on achète des vélos qu'on fait de la compète enfin bon vraiment Santa Cruz font toujours des vélos au top